Vous écoutez RTL. Voici vos grosses têtes et comme la dernière fois, les deux couples idéaux que nous avons pu rassembler. Bon, je ne vous préciserai pas d'ailleurs de qui ils sont formés, couple après couple. Je vous laisse les assortir selon les affinités électives, les dissemblances ou les ressemblances physiques, les complémentarités. C'est les dames, Jeanne Birkin et Olga Georges-Picot. Les messieurs ou prétendu-t-elle, Charles Level et André Gaillard. C'était un petit cri que j'ai pris dans le nord d'Afrique. Comment ça ? Je l'ai beaucoup aimé. Vous voyez qu'il y a un muscle qui marche d'un côté. Oh, des dents ! Ça demande une agilité. Oui, c'est berbère. Des youyou, on appelle ça. C'est berbère. C'est berbère, ça ? Tu ne l'as jamais entendu ? Vous faites dans les deux sens, alors ? Je peux faire de tous les sens. Moi, j'ai connu une Espagnole qui a su nouer des queues de cerises dans sa bouche. J'ai toujours pensé que les Espagnols étaient vraiment très doués. Mais ça rend des services, ça ? Elle nouait des queues de cerises. Oui, elle les entrait raides et les sortaient bouclées. Elle allait faire pipi pendant trois jours. Non, non, non. On ne devait pas s'ennuyer avec cette femme-là. C'est ce que je me suis dit. Oh là là ! Oui, alors tu vois, elle était espagnole. Est-ce que je peux saluer l'équipage total de le Saint-Germain à Dunkerque ? L'équipage total ? Le Saint-Germain à Dunkerque. Ça vous rappelle une opération ou quoi ? Mais non, mais non, mais non. C'était de la bateau, le Saint-Germain. Total de l'équipe, ça veut dire l'équipe tout entier. Oui, bien sûr, ça l'on l'est. Je les salue parce qu'ils écoutent ton émission. Ah bon ? Ça fait quelques-unes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'ils ont dit chapeau. Je pensais qu'ils parlaient de mon film. Ils ont dit, pour les grosses têtes. Alors d'accord. Tu es très écouté, tu sais ? Oui, oui. Même des taxis-mains, ils t'écoutent. On est beaucoup entendu déjà. Très écouté. Les chauffeurs de taxi, oui. Mais il y a très peu de chauffeurs de taxi qui font la transat en solitaire. Pourquoi ? Saint-Germain-Dunkerque, c'est transat. Pourquoi vous buvez de la bière comme ça ? Parce que je n'aime pas le whisky. Moi, j'aime des vins très très bons, comme il n'y en a pas ici. Comment ? Non, 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 mais peut-être qu'il y en a. En France, oui, un petit peu. C'est quoi chez toi ? Oui, oui. Non, mais dans cette émission, vous n'avez pas... Ah oui, non, il n'y a pas de vin. Non, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas fait ça. Non, non. Bon, alors je peux faire autant... Mais ça, ça donne du lait, pareil. Ça fait pousser les seins. Oui, oui, je savais que tu bâti autour. Je savais, je savais. Dès que tu as dit pourquoi tu bois du bière, j'ai su, j'ai su... Que ça allait s'approcher vers la poitrine. Si, si, j'ai su. J'ai vu tes tenticules. Comment il appelle ça ? Un tenticule. Tu sais ce qui sort de la tête et qui tâte ? Ah oui, les tenticules. Les homards, non ? Les homards. Les homards, oui, oui. Oui, et des mouches aussi. Les mouches, les homards. Ça tâte et si tu enlèves un, il tombe à gauche. Ah oui, oui. Il vaut mieux voir des mouches volées que des homards, de toute façon. Parce que là, c'est qu'on est vraiment très mal. Une question de Mme Garneri de Rueil-Malmaison. Quel était, sous l'ancien régime, le privilège des duchesses ? Elle avait le droit de s'asseoir dans la présence de la reine ou elle avait... Sur quoi elle pouvait s'asseoir ? Sur un prix Dieu ou une chose non de la même... C'était plus bas que celui de la reine. Oui, mais qu'est-ce que c'était ? Un tabouret ? Un tabouret. C'était le privilège du tabouret. Bonne réponse de le gars Jean Spicot. Et d'André Yaïa. Moi, j'étais plus cabreux, toi aussi. Plus cabreux ? Mais oui, parce que les duches... Enfin, non. Mais les ducs, pardon, les ducs. Mon Dieu, c'est pire, décidément. Les ducs, ils avaient le droit de faire plein de choses en priorité. Comme effleuraient certaines choses. Enfin, c'était pas de s'asseoir sur un coussin, sur un banc, en tout cas. C'était s'asseoir sur quoi, alors ? Des jeunes filles de la paroisse. Ah, ils pouvaient s'asseoir... Ah, ben, test intéressant, là, voyez. C'est un côté de l'histoire de France. Ils mettaient dans un sac, ça faisait des coussins. Le duc pouvait s'asseoir sur les jeunes filles de sa paroisse. Absolument. Il y avait les prioritaires, comme des conducteurs, quoi. Une bicyclette. Cela dit, si vous asseyez sur une jeune fille, ça ne porte pas conséquence. Et si tu conduis une bicyclette dans les lignes vertes sur la route, si tu tournes à droite, t'es écrasé par un taxi. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça vient faire, là ? J'ai des idées très disconnectées. Ah oui ? Non, parce que des lignes vertes sur la route, moi, j'en ai déjà pas beaucoup vu. Mais si, il y en a, il y en a. Essaye de tourner à droite si t'es sur une bicyclette. Je te le dis. Dans Paris. Non, pas sur une bicyclette. Tu es écrasé par le prochain autobus ou par un taxi. Enfin, tu n'as aucune survie en tournant à droite. Tu es absolument condamné de continuer tout droit jusqu'au Règle de Triomphe. T'es lignes, arrête, et chacun pour soi. C'est vrai. Donc, une jeune fille court les plus grands risques, surtout quand elle est arrivée, elle risque de passer sous le conducteur. Et tu sais que ma mère, quand elle a commencé sur sa bicyclette en Angleterre, il y a bien longtemps, il n'avait pas, à cette époque-là, sur les routes anglaises, les voitures, qui fait que, pour la première fois, elle a aperçu les lignes blanches au milieu de la route. Elle croyait que c'était pour les bicyclettes. Elle a mis son bicyclette fidèlement sur les lignes blanches. Et puis, quand c'était disconnecté, quand elle a vu une ligne non continue, elle a soulevé sa bicyclette pour le mettre sur le... Elle a fait un poignet. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr, elle me l'a dit. Elle a eu de la veine de pouvoir raconter l'aventure. Oui, dis donc, elle a dit que c'était périlleux. C'était périlleux et très fatigant. Surtout sur les courbes. Non, mais la cloche-pied, le vélo sur le dos, sur les poitillés, c'est drôle. Eh oui. Bon, ensuite, je vous propose une question de M. Legrand, de Charles-Leville-Mézière, qui est une question à 1000 francs. C'est vrai ? Quand on poche directement ? Non, grâce à Télé 7 jours. Voilà. Quel fut le dernier cadeau que, selon la Bible, Dieu fit à Adam et Ève en les chassant du paradis ? Est-ce qu'il pouvait garder le pomme ? En souvenir ! Oui, en souvenir ! Il a le droit de créer, comme ça ? Il leur a donné quelque chose. Il leur a donné quelque chose. Il a donné un ami, non ? Un ami ? Non, non. Au départ, ils étaient deux. Non, mais justement, il en a donné un ami de plus. Non, non, non. Il les a maudits, d'abord. Bon, il les a maudits. Bon, d'accord, ils sont chassés, ils sont partis. Il leur a dit, vous, vous gagnerez votre pain, la sueur de votre front. Vous enfaterez dans la douleur. Vous paierez des impôts. Et vous paierez, ça a été la malédiction d'Ibène. Mais avec tout ça, je vous donne un cadeau surprise. C'est ça, d'après toi ? Alors, c'était un peu le cadeau surprise. Ah, il leur a promis son fils qu'il viendrait les... Non, non, il n'a rien promis du tout. Il fallait qu'ils attendent un moment. C'était immédiat, alors. Ah oui, il les a poussés dehors, parce qu'il trouvait leur conduite inqualifiable, d'autant qu'ils ne s'étaient pas absentés longtemps. Il leur a donné une feuille de vigne. Il leur a donné, non pas une feuille de vigne, la bagne. C'est pour ça qu'il y a quelque chose pour se cacher. Exactement, des vêtements en peau de bête. Se cacher, zizi. Puisque, bon, Cardin passait par là, il avait ouvert une boutique, et ça a très bien marché tout de suite. Et c'était pour qu'effectivement, comme ils avaient découvert la nudité en même temps que la faute originelle, ils puissent se couvrir. Bonne réponse de Charles Level. Bravo. C'est jolie l'histoire. Donc, on sait qu'Adam et Ève ne sont pas sortis tout nus du paradis. D'ailleurs, finalement, c'est peut-être pour ça que Ève, qui était très coquette, a mangé la pomme pour se faire offrir sa première robe par Dieu. C'est bien possible, oui, c'est sûr. Oh, je les connais. En somme, Dieu est le fondateur du prêt-à-porter. C'était un peu ça. C'est ça, en fait. On ne dit pas d'ailleurs si c'était une tenue unisexe ou si Adam avait déjà une cravate, enfin, des choses... Oui, on ne sait pas. C'était toujours la faute de la fille. T'as remarqué dès le départ. Et c'est quand même nous qui avons payé pour la faute de la femme. Parce qu'Adam était un type très bien. Ah oui. Oh, bien sûr. Très sérieux. Très sérieux. On ne l'avait jamais vu avec une autre femme. Jamais. Jamais. Philippe Bouvard sur RTL. 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Ravix de Viryville. Qu'est-ce que les Écossais, habillés du costume traditionnel, ont dans leur chaussette ? Un couteau. Un couteau. Bonne réponse de Jim Burton. Ils ont des culottes en laine. Parce que moi, je me suis étendue par terre pour voir. Et puis, ils ont des caleçons en laine. Moi, j'ai vu une fois ce qu'il y avait sous un Écossais et sans mettre le nez dessous dans les pippoirs. Non, c'est parce qu'il avait des chaussures bien cirées. Ça se refait. Tant quoi ? Des chaussures vernis. Ah, tu le voyais ? Tu le voyais ? Oh, c'est trop mignon. Oh, ça. Ça, c'est une jolie, jolie idée de toi. Oh, dis donc. Il faut les grands pieds déjà quand même pour bien voir. Je vais faire gaffe. Heureusement, j'ai des télis. Et pas un jupe. Oh, méfiez-vous de bouvards. Aux femmes qui ont leurs chaussures bien cirées, attention, ils regardent tout. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je savais qu'ils avaient des sales bonhommes dans le métro. Non, non, non. Ils ont des pare-pluies avec une petite glace au bout pour les garder en dessous des jupes. Ah, ben oui. C'est pas vrai. Et alors, comment être habillé sous son kilt, un écossais ? Eh ben, il a une sorte de longue culotte en laine. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup mieux. Ah oui. La culotte en laine ? Oui. Ah oui, j'aime pas les petites culottes slip. Le slip, c'est pas... Ah, c'est horrible. Moi, je préfère sans slip du tout. Oui. Dans les pantalons. Tu trouves ça très mignon quand tu vois de quel côté ? Tu trouves pas ? Moi, je suis contre slip. Pour jouer, c'est meilleur. Alors, si je pouvais faire une déclaration contre slip, je trouve le slip la chose la plus immonde que j'ai jamais vue sur un homme. D'ailleurs, je n'ai jamais su ce que c'était sur un homme parce que j'ai toujours enlevé. Oui, oui. Non, non, non. Je trouve ça très, très molle. Non, mais la politesse exige qu'on enlève son slip en présence de Jeanne Birkin. Non, non, non. Pour saluer. Dans ses pantalons, c'est tellement plus mignon de flotter. Tandis qu'il flotte. Moi, je trouve... Oui, mais c'est dangereux, Jeanne. C'est dangereux aussi. Et des slips, je trouve ça horrible. Mais lequel sont de l'aine ? C'est un peu rugueux, ça gratte. Non ? Il y en a un vieil sort de slip, un peu de l'armée, tu vois, qui flotte beaucoup dans le vent. Ça, ça m'attire assez avec une vieille élastique. Oui, parce qu'il en avait une publicité à un moment donné, je ne dirais pas pour quelle marque, bien sûr, où on voyait quelques honteux soldats qui étaient attrapés sur une plage avec plein de vent. Ils étaient dans les vieilles slips en laine. Ils étaient tous honteux et ceux-là, je les aimais beaucoup. Et deux secondes après, tu voyais sur une autre photo les mêmes, mais toutes fières dans les slips affreux, toutes, tu sais, en orange et jaune et bleu ciel. Et je pensais, ah, si seulement j'étais là le jour du grand vent où il y avait juste ces vieilles culottes qui flottaient comme ça autour, je trouve ça tellement plus séduisant. Oui. Moi, je pense qu'il faut faire revenir ces slips et oublier cette idée de nylon juste au corps. Ah, c'est pas joli. Et peint directement sur le corps. Il y avait un gars qui faisait ça au Festival de Cannes cette année, tu as vu, qui peignait des femmes. Non, 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 j'aime pas, j'aime que ça soit très très vague. Oui, comme ça, on peut tout imaginer. Oui. Et le caleçon long ? Ah, je trouve ça bien. Oui. Avec ou sans fi-chaussettes ? Ah oui, tu veux dire par là l'élastique qui va comme une trière sous le pied ? Des jartelles pour monsieur. Oui, c'est ça. Je sais pas, j'ai jamais vu avec. Tu en as ? C'est pas très... Non, je n'en ai pas. Jamais vu. Mais le tout me semble très très séduisant de façon à ce que tu parles. Oui, c'est très sexy, il faut dire. Oh là là. Un type en caleçon long avec des fi-chaussettes. Oh là là. Je vais te dire. Mais tu as vu le débandant de voir les garçons quand ils enlèvent leur pantalon, ils ont une horreur. Je parle au cinéma, bien sûr. L'horreur quand ils enlèvent leur pantalon, ils ont un truc orange ou vert ou bleu. Mais c'est antisexuel au maximum. Peut-être qu'ils sont cognés. Oh non, les slips des messieurs, ça laisse beaucoup à être désiré. Franchement, il y a tout un travail à faire. Oui, c'est à être désiré. Voilà une belle expression. Ça laisse à désirer. Le mot est beau. Nous l'acceptons comme un hommage. Oui, oui. Non, non, non. Là, vraiment, il y a des trucs à faire. Ah bon, là. Après, cette vibrante, cette vibrante défense du caleçon long. Moi, je trouve que c'est une très jolie réhabilitation. Parce que c'est vrai que le slip, pour beaucoup, paraît être le nec plus ultra du sous-vêtement masculin. C'est une quoi ? Oui, nec plus ultra. C'est pas une marque. Ils trouvent ça bien ? En plus, les gens qui se vendent sont plutôt des sportifs. C'est affreux. Oui, oui. On ne voit jamais le type miteux dans un coin avec son nom. Jamais. Mais on ne le voit pas. Moi, j'ai trouvé encore mieux si l'élastique a claqué un peu. et qu'il fait un gros nœud. Non, il est obligé de faire un nœud devant. Tu vois ? Arrêtez ces pléonasmes. Oh, merde, alors. Oh, tu aurais pu m'arrêter avant que c'était trop tard. Non, mais... Enfin, tu vois le pas. On voit mieux. On voit beaucoup mieux maintenant. Ah oui, maintenant, je vois mieux. Oh, le mec avec le support chaussette, le casse-son-l'on et l'élastique a pété. Et en plus, elle l'avait dit la dernière fois, ce côté un peu souffroteux, désemparé, paumé qu'elle aime. Vous voyez le tableau ? L'homme idéal se dessine de plus en plus. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. L'homme idéal vu par Jane Birkin dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1984 autour de Philippe Bouvard, Charles Lebel, André Gaillard et Olga Georges-Picot. Alors maintenant, il va falloir remonter parce que là, on est arrivé à peu près à la ceinture. Il va falloir remonter et nous décrire l'homme idéal jusqu'aux cheveux. Ah, dis donc. Ah ben, en principe, des poches sous les yeux. Oh, oui, oui, j'aime assez ça. Moi, j'aime bien la barbe de quelques jours. La barbe de quelques jours, oui. Je ne sais pas à qui ça me fait penser. Oui, mais c'est moi qui l'a pensé. Ah, oui. Ah, écoute, ça, c'est mon idée. Ah, oui, ça continue. Oui, j'aime ça. Non, mais j'aimerais bien te voir comme ça en... Oui. Dans un jour, demain matin. Oui. Je trouve ça tout avec mignon parce que tu penses qu'il a besoin de quelqu'un. Tu sais que, comment il s'appelle ? Frank Sinarcha, quand il allait sur scène, il avait toujours un bout de sa colle relevé et l'autre couchée. Et c'était pour que toutes les femmes dans l'audience, intérieurement et psychologiquement, avaient envie d'aller aplatir ce bout de colle pour être sa maman. Alors, si vous rentrez sans pantalon, dis donc. Tout le monde a envie de monter sur la scène. Non, mais c'est vrai. C'était psychologiquement bien, bien pensé. Bon, alors une chemise longue comme ça, pas rasée, poche sous les yeux, les dents gâtées. Gâtées par qui ? Non, je veux dire... Avec des plombages. Oui, enfin. Des trous dans la mâchoire, par exemple. Ah non, j'aime pas les gens qui pouffent. Qui quoi ? Qui pouffent. S'il a des trous, ça peut pouffer aussi. Comment pouffer ? Il pue. Ah ! Ah, il pouff, pouff, pouff. C'est de l'anglais, c'est rien. Non, c'est mieux de fumer un club comme ça, ça pue plus. Oui. Non, les jolies dents, enfin pas trop brillantes, quand même, ça choque. Alors après, la cage thoracique ? Étroite. Étroite ? La cage thoracique. Je sais pas, j'ai pas d'apriori. Je pensais que j'aimais dégoûtant. Oui, parce que j'ai trouvé que quelqu'un carrément sans poils du tout, c'était quand même le summum de raffinement. Alors là, il faut plutôt aller dans les maternités que dans les hôpitaux. Eh oui, mais j'aime assez des poils maintenant. Ah, maintenant. Qu'est-ce qui vous a réconcilié avec les poils ? J'en ai vu. Eh oui, alors j'ai réalisé que je n'ai plus d'apriori, que c'est fausse de dire qu'on a des apriori. Mais le poil, bien entretenu ou sauvage ? Quand ça flotte comme de l'algue dans la salle de bain, en dessous l'eau, telophilie, je trouve ça très joli. Ça a des mouvements tout particuliers. Moi, c'est assez joli. Le poil qui... Un tapis de poils d'un bain, c'est assez... Non, mais j'ai réalisé que j'aime tout. C'est ce que je t'ai dit. Donc, tout le monde a sa chance, finalement. Avec moi, tout à fait. C'est curieux, ça, ce goût que vous avez pour les faiblards. Parce qu'elle est généreuse. Ça sort mon âme infirmière. Aussi, c'est plus égoïste que ça, je crois, parce que je peux être utile. Ah, ben, c'est de la générosité, non ? Non, 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 non. Je trouve un plaisir en étant utile, donc c'est pas bon. L'égoïsme, c'est bien. Dans la générosité, il y a toujours de l'égoïsme. Non, écoute, les belles mecs sur les plages, ils n'ont pas besoin de toi. Moi, je cherche celui en dessous de l'ombrelle qui cache ses jambes, qui sont toutes blanches comme des suéglétiques, qui blient un peu, qui a peut-être des boutons dans le cou. Et qu'est-ce qu'il a dit, Sim, ce jour-là ? Ah, oui ! Ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a très peu de femmes qui réagissent ainsi. Ah, oui, non, pas du tout. Sur la plage de Brighton, elles cherchent des hommes moches sous des galets. Ah, non, pas du tout. Non, 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 moi, les miens sont, en général, très beaux. Pauf ! Souvent con, mais souvent beau. Souvent con. Oui. Ça ne vous gêne pas qu'il soit comme vous dit ? Non, la conversation, j'ai mes amis. Vous leur mettez un oreiller sur le vide. Elle ne mélange pas tout, elle ne mélange pas la conversation et le reste. Non, non, fais très attention. Mais ce n'est pas incompatible. On peut avoir les gens vachement intelligents et très, très moches. Oui. Je veux dire, il peut être beau et intelligent aussi. On peut être moche et bête aussi. Très bête. Et souvent, les hommes beaux et intelligents ont des femmes moches. Ils ont des palmes ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Des femmes. Ah, tu trouves ? Moi, j'ai tout ce qui est réflexion. C'est pour ça que j'aime plutôt les gens intelligents parce que si tu es avec un homme intelligent, les gens disent « Ah, elle doit être intelligente, celle-là. » Non, mais c'est vrai. On ne me dit pas souvent sur moi, tu me dirais. Mais c'est vrai que c'est une réflexion. Non, mais c'est une réflexion. Si tu vois une fille, tu dis « Ah, dis donc, qu'est-ce qu'elle a l'air bien, celle-là » et puis tu vois qu'il est avec une sorte de manquement mal sans rien à dire, tu te dis « Oh, c'est peut-être pas si terrible que ça. » Non, on voit les réflexions avec les mariés et les femmes. Non, tu trouves pas ? Ah oui, mais... Il faut bien causer aussi. On ne va pas s'emmerder jusqu'à 2h du matin. Non, 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 mais c'est vrai. Mais non, quand c'est fini, moi, j'aime bien causer un peu. Ah oui, justement. Alors, voilà qui est intéressant. Parce qu'on dit toujours ce qu'on fait avant, mais quand c'est fini. Moi, j'aime causer et les gens aiment dormir. Ah, alors, je le réveille. Je dis « Tu dors, alors ? » Alors, ça le réveille. J'ai le réveillé, alors. Je ne le supporte pas. Déjà, si vous le réveillez après, ça prouve qu'il n'est pas rentré chez lui ensuite. Ça me l'a dit, la conversation ensuite, c'est délicat. Il y a un humoriste qui a dit « Le premier qui parle après l'amour dit une bêtise. » C'est moi, alors, forcément. Ça dépend. Ça dépend, oui. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites « Merci, bravo, à la prochaine fois ? » Mais non, écoute, ça serait horrible d'être félicité sur les performances. Surtout, c'est formidable d'être raté. Il faut dire « Né, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. » Non, c'est vraiment la petite sœur des sommiers. Exactement. C'est une sainte jeanne anglaise. Vous vous trouvez en face d'un monsieur qui vraiment ne fait pas face momentanément à ses obligations. Vous essayez de le remonter, si je puis dire. Non. Non, le moral, je veux dire. Non, je dis ici, on parle d'autre chose. Il ne faut pas en faire une tartine. Il ne faut pas. Il faut parler d'autre chose comme si rien n'était. Ah ben, ça fait plaisir. Comme si rien n'était. Elle dit à la fin « Quand est-ce qu'on commence ? » Mais non, mais non. Mais tout ça, je trouvais ça drastique pour les hommes parce que ça se voit. Tandis que chez nous, ça ne se voit pas. C'est vrai. J'ai toujours eu beaucoup de pitié pour les hommes parce que je presume que ça doit être une situation effroyable. Surtout si ça recommence sans arrêt. C'est pas effroyable, c'est une habitude. Quand ça recommence sans arrêt, c'est plutôt fatigant. C'est incroyable. Non, non, j'ai beaucoup de compassion pour cette situation. Difficile. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous dites à un homme ? Écoute, ça ne m'a pas arrivé tant que ça. Oui. Qu'est-ce que je dis ? Je n'ai pas un mot pour chaque situation. Non, non, non. Tu n'en fais pas, ça ira mieux avec une autre ? Non, 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 pas du tout. Je ne fais pas allusion de la situation. Ah non ? Je dis... Quelle belle journée. T'aimes-t-il ? Je dis le papier au mur, s'il te plaît. Pourquoi tu as enlevé ton pantalon ? T'aurais choisi ça. Bon. À quoi ça sert tout ça ? Il fait chaud. Et si tu mettais ta laine ? Non, non, non. Sous-titrage ST' 501